salut tout le monde on se retrouve sur le jeu élyon pour le tuto numéro 6 concernant le minage dans les vidéos précédentes je vous expliquais comment effectuer un trajet en ftl donc une fois arrivé à proximité d'un astéroïde vous allez devoir caler votre vitesse et votre trajectoire sur l'astéroïde et également vous rapprocher au maximum pour éviter de faire des trajets trop long entre votre vaisseau et l'astéroïde commençons donc la première chose on va essayer de se centrer de mettre le viseur à peu près au centre de l'astéroïde et là on va avancer gentiment avec les rcs ok on ralentit on monte un peu avec la barre espace voilà on va monter un petit peu encore on ralentit donc là vous voyez il ya match velocity à droite de l'écran qui vient d'apparaître et quand c'est comme ça vous pouvez appuyer sur la touche m en lorsque si vous êtes réglé en clavier azerty moi je suis réglé en clavier qwerty pour des raisons de plus pratique au niveau de la configuration des touches j'ai eu la flemme donc vous appuyez sur m ou sur point d'interrogation si vous êtes en qwerty et là vous êtes calé sur la vélocité de l'astéroïde voilà je ne touche plus rien et là c'est parfait donc moi je vais essayer quand même m'avancer un peu et essayer de entre guillemets me poser on peut pas encore vraiment se poser sur les sur les astéroïdes parce que le jeu est en préalpha je le rappelle et du coup les collisions ne sont pas encore très très bien réglées à 91 m ou là ouais alors ouais s'il te plaît merci si les rcs me lâche on est mal voilà ok c'est de s'approcher comme ça logiquement voilà écoutez je crois qu'on va pas trop mal ici allez on va rester comme ça je pense d'ailleurs qu'on est même trop bas on va essayer de remonter voilà comme ça allez hop on va regarder ce que ça donne alors vous pouvez aller aller y'a une hublot j'ai envie de dire à l'avant du vaisseau en bas voilà qui vous permet de visionner un peu ce qui se passe je pense que c'est pas trop mal on aurait pu descendre un plus bas c'est pas grave ok donc là soit vous gardez votre votre fusil avec vous dans mon cas je vais le laisser ici pour des raisons de comment dire de rendement tout simplement ok on va descendre ah vas-y j'ai oublié un truc hop je remonte désolé hop là voilà donc ce que je voulais faire c'était prendre ah bah j'en ai pas ok non c'est pas grave je voulais prendre un jetpack en fait supplémentaire qui m'aurait permis de switcher entre deux jetpack parce que comme je vais vous le montrer en fait le but ça va être de de fermer ça alors je me rappelle plus en premier oui c'est ça tac non c'est l'autre d'abord alors d'abord on va préparer le matériel donc hop on va prendre les deux les deux drills on va les équiper alors ici un canistère une batterie ok on va switcher avec l'autre on va l'équiper également d'un canistère ok et d'une batterie voilà ok alors ce que je fais moi donc hop là pas cette touche là ce que je fais c'est que je prends une batterie et je la mets dans alors vous voyez ça c'est le chat c'est un chargeur de batterie en fait et vous pouvez également recharger votre jetpack dessus voilà tac ok et donc je prends une batterie voilà et je la positionne ici excusez moi donc voilà alors hop je reprends mon drill et bah on est on est prêt pour aller pour aller miner je vérifie juste que j'ai rien oublier ah oui on va peut-être recharger le le jetpack attendez hop ah zut voilà donc hop alors hop oxygène alors c'est beaucoup plus simple quand on a la tenue eva qui comme je vous le rappelle a une capacité de 20 de 20 en oxygène là j'ai qu'une capacité de 5 donc c'est assez assez court sachant que j'ai qu'un seul jetpack donc voilà allez hop on reprend et on reprend le drill là et là on va pouvoir donc dépressuriser le cargo alors pourquoi tu vas oui parce que j'ai le le drill dans les mains ah ah ouais hop voilà et là on va commencer à dépressuriser voilà parfait et également on va dépressuriser cette partie là ouais non c'est pas nécessaire non c'est pas nécessaire voilà donc là on voit avec les couleurs aussi voilà là on passe en orange donc alors on est à 0.5 quand la lumière est en orange et en rouge quand on est en dessous de 0.4 en pression donc je reprends mon drill euh non hop je vais d'abord voilà ok on est à 0 on peut ouvrir et là je prends mon drill voilà donc ouais on était pas assez bas en fait je pensais qu'on était vraiment c'est pas grave donc là on va activer le jetpack voilà et c'est parti donc sur l'astéroïde donc je vous montre pendant que je suis encore en l'air vous avez différentes textures alors euh à vérifier mais je crois que les textures correspondent à différents euh différents minerais euh sachant que évidemment là on est euh on est avec le matériel de base c'est à dire que dans le jeu vous avez des détecteurs de minerais c'est un espèce de ouais de scanner qui permet de voir euh précisément quels minerais euh se trouvent à tel endroit sur l'astéroïde ok donc on va se poser on va aller sur la texture un petit peu froissée là voilà d'apparence froissée hop et là on appuie sur majuscule pour se stabiliser sur l'astéroïde je repère juste mon voilà mon vaisseau est là-bas ok et donc là tout simplement vous allez appuyer reste appuyé sur euh clic gauche de la souris et vous commencez à miner hop alors on peut voir donc en déverrouillant la vue en vue libre on peut voir le canistère en train de se remplir et euh à droite de ce petit écran euh la consommation de la batterie qui est en train de diminuer voilà donc là euh quand on mine comme ça là en fait on mine un seul type de minerais à tel endroit vous voyez ce que je veux dire vous allez pas miner genre un peu d'oxygène enfin un peu de pas de d'oxygène mais de un peu de tel minerai un peu de tel autre au même endroit il faut vraiment bouger pour avoir différents minerais concernant la capacité du canistère c'est 51 en capacité donc là on est à 30 ok et donc j'utilise les deux les deux drills vous allez voir c'est assez pratique au début quand on est pas trop à l'aise avec le jeu ça va permettre de changer de de canistère sans sans se faire chier à récupérer le canistère dans l'espace enfin le canistère supplémentaire qu'on a pris évidemment donc là on arrive à 50 je vais vous montrer tout ça de toute façon ok voilà on est full et là logiquement moi j'ai assigné en fait une touche voilà qui appuie sur la touche automatiquement pendant une centaine de secondes voilà ce qui correspond à au minage et au remplissage complet du canistère ok donc là ce qu'on va faire on va rester appuyé sur tabulation et on va switcher dans l'inventaire en fait entre les deux drills je sélectionne le drill que j'ai en main et je vais le positionner en haut là à la place du drill qui est vide hop voilà voilà et là on a switché comme on peut voir voilà le canistère est bien vide et on peut commencer à miner remplir notre deuxième canistère et donc dans mon inventaire ah zut ça arrête le minage c'est pas grave dans mon inventaire il y a aussi encore un autre canistère que j'avais pris et je vais vous montrer en fait comment switcher en fait vous voyez l'oxygène part très vite on a un petit réservoir d'oxygène donc on va essayer de faire vite quand même avec la tenue Eva vous n'aurez vraiment pas ce problème vous pourrez faire des allers-retours un bon nombre d'allers-retours sans problème mais là c'est pas le cas on a la tenue de base ok donc là vous voyez on commence à être en jaune en oxygène je vais juste avoir le temps de vous montrer le minage en switchant entre les deux drills et puis en changeant de canistère dans un drill voilà enfin en tout cas j'espère ok on est à 37 donc vous voyez ça fait ça fait quand même pas mal de de fumée donc je crois si je raconte pas de bêtises mon activité sur cet astéroïde est détectable évidemment lorsqu'on lance un scan déjà on peut détecter alors voilà c'est fini les vaisseaux et puis l'activité ok donc là le but ça va être de changer de canistère alors c'est un peu plus complexe que la précédente opération donc là ce que vous faites vous restez appuyé sur R vous sélectionnez remove canistère avec la molette de la souris hop et voilà et vous rappuyez sur tabulation on reste appuyé et vous allez éjecter le canistère vide que vous avez en poche hop voilà et vous rappuyez aussitôt sur F pour l'équiper ok on va essayer de récupérer hop là le canistère plein voilà hop on rappuie sur majuscule pour voilà une fois qu'on est arrivé au sol hop là voilà on rappuie sur majuscule et on relance le minage donc vous voyez la première opération est quand même beaucoup moins risquée on va dire entre guillemets même si le remplacement de canistère se fait quand même assez facilement j'ai envie de dire les deux techniques sont assez intéressantes si vous jouez seul vous remplirez trois canistères au lieu de deux ou au lieu de un donc c'est toujours mieux donc là c'est dommage j'aurais dû changer d'emplacement mais je suis limité avec l'oxygène toujours j'essaye de faire vite donc évidemment ne minez pas au même endroit faites admettons un canistère là bougez à une autre texture faites un autre canistère miné et vous aurez trois ressources potentiellement trois ressources différentes de minerai ok on va être chaud en oxygène allez on se dépêche 34 donc à savoir moi j'ai listé les minerais j'ai je j'ai pas envie de vous spoiler en fait j'ai vraiment j'ai vraiment tout noté la capacité alors attendez je fais attention l'oxygène est en rouge ok on a fini de drill oxygène l'eau il va être temps de rentrer donc ouais j'ai en fait en gros je vais pas vous spoiler je vais juste vous dire les minerais que vous pouvez trouver donc en même temps je vais rentrer hop là je vais d'abord rentrer on va éviter de mourir le jeu ne pardonne pas hop là on ralentit on essaye de se mettre droit hop voilà et on rentre on va fermer ça vite fait hop et on va repressuriser la pièce allez hop alors pourquoi tu veux pas ça c'est pas bon alors ce qu'on va faire on va utiliser une petite technique vite fait bien fait hop on va faire ça vite vite hop oxygène hop on va reprendre et on va remettre le jetpack voilà alors pourquoi ah oui d'accord ok c'était en route ok j'ai paniqué pour rien donc ok on peut ouvrir la visière donc oui comme je vous l'ai expliqué en fait vous avez un deux trois quatre minerais à ma connaissance en tout cas donc vous avez le dry ice qui va vous donner de l'oxygène le heavy ice qui va vous donner de l'oxygène de l'hydrogène du deutérium un minerai de ice qui va vous donner de l'oxygène de l'hydrogène du deutérium et le quatrième du nitrate minéral qui va vous donner de la nitro et du nitrogène alors évidemment le ratio pour chaque minerai est différent suivant suivant le minerai quoi ok donc ce que je fais alors je fais pas ça si donc là j'enlève ça je vais prendre ah d'ailleurs il était pas plein celui là ok je prends mon canistère je le place dans le cargo bay enfin dans le dans le module de raffinage et donc ici sur cette interface on va on peut voir ici donc dans vous avez trois onglets cargo raffinage et le slot là et là dans le slot donc on a le canistère et donc à l'intérieur on peut voir qu'il y a du heavy ice ok donc là ce que vous faites vous allez donc devoir le raffiner alors vous déjà vous cliquez sur unload ça va vous le transférer du canistère vers le cargo bay dans le cargo bay vous avez l'appareil de raffinage donc vous cliquez ici raffinage refining et vous allez amener votre minerai sur le premier slot en haut là à droite vous lâchez et vous confirmez la quantité de minerai que vous voulez déposer à l'intérieur on va tout mettre confirmer et donc vous voyez que avec ce minerai le heavy ice on obtient donc du deutérium de l'oxygène et de l'hydrogène ok en quantité différente alors je vais vous montrer ça un peu plus tard donc vous raffinez et ici vous avez trois onglets donc raw et refined donc c'est les matériaux raffinés donc là on peut voir qu'on a l'oxygène l'hydrogène et le deutérium voilà et donc comme je vous l'ai déjà expliqué pour transférer pour transférer les ressources dans les différentes parties du vaisseau c'est à dire que si jamais vous voulez vous voulez remplir le life support en oxygène et bien vous prenez l'oxygène et vous l'emmenez ici hop vous confirmez et voilà on a transféré alors l'hydrogène l'hydrogène en fait c'est le carburant pour nos moteurs vous savez c'est ce que je vous avais dit dans le tuto sur la navigation c'est le le carburant utilisé par les l'engine qui vous permet de faire des voyages très très long entre planètes ok on va en mettre là tac et le deutérium qui permet d'alimenter votre réacteur à fusion qui vous permet d'avoir de l'électricité j'ai envie de dire entre guillemets et de remplir votre capacitor quand vos panneaux solaires ne fonctionnent pas et quand vous êtes caché évidemment du soleil ok donc voilà ensuite je vais prendre le drill je vais rester appuyé sur R non je vais zut pas grave on va enlever le canistère voilà on va reprendre le drill donc je prends le drill en main je reste appuyé sur R et je fais remove canistère ok il me l'a mis par terre ok c'est pas grave ok on va tout foutre par terre c'est plus simple voilà voilà et là bon bah évidemment on a encore du heavy ice alors là pour cette fois là en fait je voulais vous montrer c'est ça que je voulais vous montrer donc on en a 50 on va poser les 50 dans le cargo B ok on va faire idem pour le canistère suivant hop ça on va virer ça on va virer voilà et là hop on enlève le canistère voilà on va virer ça voilà et là et là paf voilà donc oui donc ça marche pas comme ça voilà il faut vraiment appuyer sur unload et là vous cliquez sur haut pour voir les ressources que vous avez transféré et c'est là que ça devient intéressant c'est que vu qu'on en a 100 on va pouvoir observer combien de pourcentage on obtient de chaque ressource alors heavy ice hop on déplace ici on confirme donc vous voyez pour 100 heavy ice vous avez 10 de deutérium 30 d'oxygène et 60 d'hydrogène et donc pour chaque minerai vous aurez un pourcentage donc de 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 ressources différentes voilà on va raffiner hop là les ressources vont apparaître voilà parfait donc là pareil on peut transférer ici c'est pas un problème le deutérium le hydrogène pardon et le deutérium tac voilà ok et bien écoutez je crois que ça va être tout donc le but de faire ça donc de prendre deux drills et puis d'avoir un canistère en plus sur soi en fait vous voyez ça permet de transporter quand même 150 minerais au lieu d'en transporter que 50 ou 100 si vous prenez deux drills voilà le fait de mettre la batterie ici en fait alors je ne voulais pas montrer donc quand j'arrive et que j'ai fini de mon opération de minage ici je j'enlève ma batterie qui est usagée hop voilà et comme ça je peux prendre la nouvelle batterie et mon drill est prêt après chacun sa technique à vous d'optimiser votre rendement je crois que ça va être tout pour le minage ouais ça va être tout pour le minage alors écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur Elyon je pense que le prochain tuto ce sera sur et bien l'accostage des outposts et des différents modules dans l'espace pour pouvoir se ravitailler en en pièces en pièces usagées dont vous avez besoin pour pour faire fonctionner tout ça vous voyez là c'est en rouge là c'est en vert c'est bon là c'est pas bon du tout il faut que je le remplace donc on va aller attraper des pièces sur des modules et des stations qui sont dans l'espace sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain tuto salut